Petite fille d'empereur, fille et femme de roi, elle a trop souvent été oubliée de l'histoire malgré ses rôles décisifs dans la reconstruction de la France. Alors salut à tous et bienvenue dans cet épisode de 5 minutes d'histoire consacré à la dernière dauphine de France, Madame Royale. 1ère enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette, Marie-Thérèse Charlotte de France vient au monde en 1778 dans une France encore stable et monarchique. Elle reçoit une éducation moderne mais malgré une enfance relativement heureuse, elle mène la vie dure à sa mère qui essaie tant bien que mal de tempérer son caractère de cochon. La petite princesse s'adoucit avec l'âge mais garde un tempérament froid et orgueilleux tant et si bien qu'on la surnomme Mousseline la Sérieuse. Dès ses 8 ans, elle reçoit de nombreuses demandes à mariage de la part de puissants princes étrangers mais Marie-Antoinette se refuse à livrer sa fille si jeune. L'année 1789 sonne le début d'une lente descente aux enfers pour Marie-Thérèse et son petit monde douillet s'effondre tout à coup. En effet, après la mort de son jeune frère, elle est spectatrice de la Révolution et le peuple qui l'acclamait autrefois conspue désormais sa famille. Le 6 octobre, le château de Versailles est encerclé par des émeutiers et la famille royale est contrainte de déménager au palais des Tuileries en plein cœur de Paris et au milieu d'un peuple criant sa haine. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, la jeune princesse participe à la fuite royale de Paris qui échoue lamentablement à Varennes, puis assiste au retour humiliant de sa famille dans la capitale sous les Huées et les menaces de la foule. Un an plus tard, le palais des Tuileries est pris d'assaut. Toute la famille Bourbon est alors enfermée dans la prison du Temple et Marie-Thérèse est séparée de ses parents. Le 21 janvier 1793, son père Louis XVI est exécuté sur la place publique. Le 16 octobre, c'est au tour de sa mère de passer sous la guillotine. Toujours emprisonnée, elle est séparée de son frère, le Dauphin du Royaume, qui meurt à son tour le 8 juin 1795 des suites d'une maladie contractée dans sa cellule. A 17 ans, la dénommée Madame Royale, dernière rescapée de sa famille, devient alors l'orpheline du Temple. Le 30 juin 1795, bien décidé à se débarrasser au plus vite de la jeune fille, le nouveau gouvernement français vote un décret qui prévoit de l'échanger contre des prisonniers politiques détenus en Autriche. Madame Royale quitte les geôles du Temple le 18 décembre, direction Vienne, où une nouvelle prison l'attend dans le château de son cousin Germain, l'empereur François II. Là encore, on veut à tout prix la marier à l'archiduc Charles, mais la jeune femme refuse formellement d'épouser un ennemi à son pays. En vérité, elle en pince plus pour le duc d'Angoulême, avec qui elle entretient de nombreuses correspondances et qui finit par accepter sa main. Le mariage entre les deux tourtereaux est célébré le 9 juin 1799 en Lettonie, en présence de l'oncle de la désormais duchesse d'Angoulême, le futur roi Louis XVIII. Ce dernier voit en elle un flamboyant étendard de la couronne et des bourbons, et l'utilise son image de martyr de la révolution afin de rallier les royalistes à sa cause. Un mariage stérile et une vie d'exilés indésirables, chassés des pays européens, contribuent à forger son caractère et à l'endurcir. A son retour en France en 1814, Madame Royal est acclamée et apparaît comme étant l'emblème de la restauration et de la réconciliation des français autour du nouveau roi Louis XVIII. Mais son répit monarchique est de courte durée, car en mars 1815, Napoléon Bonaparte fait son grand retour. Résidente à Bordeaux, elle fait preuve d'une audace héroïque pour une femme de son époque. Elle tente tant bien que mal de défendre sa ville contre les hordes de l'empereur, mais elle doit finalement abdiquer et s'exiler en Angleterre. Après avoir été l'orpheline, la survivante et la martyr, Madame Royal devient l'héroïne de Bordeaux. Dauphine de France à la mort de Louis XVIII, elle parcourt le pays durant plusieurs années et tente de redorer le blason de la monarchie, en dépit du fait qu'elle n'adhère pas à la politique du nouveau roi Charles X. Après la révolution de 1830, le monarque est contraint d'abdiquer et toute la troupe royale s'exile de nouveau en Angleterre. De l'Angleterre à l'Écosse, de l'Écosse à l'Autriche, aucun dirigeant n'accepte de les recevoir et ils attirisent finalement en Italie. Désormais veuve et n'ayant pas d'enfant, la duchesse s'occupe alors de l'éducation de son neveu et de sa nièce afin de les préparer à un éventuel règne. En 1843, un certain duc de Blacas lui achète le domaine de Froschdorf près de Vienne et Madame Royale émigre une dernière fois en Autriche. La duchesse d'Angoulême s'éteint le 19 octobre 1851 à l'âge de 72 ans, loin de son pays et après une vie entière d'exil. Pendant plus d'un mois, des cérémonies religieuses à sa mémoire sont célébrées partout en Europe et Louis-Napoléon Bonaparte préside même une messe officielle à l'Élysée en son honneur. Dans son testament, Madame Royale Trépieuse affirmera qu'elle a survécu à tous ses malheurs grâce à Dieu et elle pardonnera même à tous ceux qui lui ont fait du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada